Nous sommes très heureux d'accueillir cette exposition qui retrace la collaboration entre l'équipe de recherche totaveloise et les équipes coréennes. Et nous avons un échange cette année, en 2015 et 2016, très particulier puisque une exposition consacrée à l'homme de Tautavelle et aux cinquanteneurs des fouilles sur le site de la cône de l'Arago est présentée actuellement depuis avril 2015 dans un grand musée en Corée du Sud. Cette exposition va être prolongée tellement elle remporte un vif succès auprès du public coréen. Et donc en contrepartie, nous avons bien volontiers accepté de présenter un sujet sur la Corée des origines et sur les différents sites coréens qui peuvent avoir un lien chronologique et culturel avec le site de la cône de l'Arago à Tautavelle. Alors en 1976, on ne connaissait pas de site paléotique en Corée, seulement la site en grotte qu'avait mis au jour le professeur Pekesson avec un biface qui pensait, contrairement à ce qui avait été dit souvent, que des industries très anciennes pouvaient exister en Corée. Alors ils ont entrepris de nombreuses recherches, surtout à l'occasion de grands travaux de terrassement pour la construction de routes, d'immeubles, de ponts. Et aujourd'hui, on connaît plus de 160 sites paléotiques en Corée qui ont livré un matériel considérable. Alors dans le cadre de programmes de coopération franco-coréen, avec Yongchul Park, Han Chang-gun, Tessop Cho, Su Jin Kong, le professeur B. Nous avons étudié systématiquement tous ces sites. Nous y avons fait des relevés stratigraphiques, en particulier sur certains sites, et nous avons pu le dater. Et c'est ainsi que nous nous sommes bien perçus, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent, qu'il y avait des sites très anciens et des sites qui datent de moins de 500 000 ans. Et on voit que les sites paléotiques de Corée sont très anciens, comme en Afrique ou dans le reste de l'Eurasie. Alors ces industries sont très caractéristiques, elles contiennent des bifaces, et le problème qui se pose, est-ce que ceci correspond à une tradition culturelle qui a diffusé lentement à partir de l'Afrique vers l'Eurasie, ou est-ce que ça correspond à des convergences et que les outillages à bifaces ont été vantés aussi parallèlement en Asie orientale. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une lente diffusion culturelle, mais les évolutions sont un peu différentes dans les différents continents. Les industries du paléotique inférieur de Corée sont assez différentes de celles d'ailleurs, de celles d'Afrique, de celles d'Europe, de celles de l'Inde, et chaque grande région du monde a ses caractéristiques propres dans les outillages à bifaces. Grand a été notre surprise de constater que la plupart des industries taillées dans les très nombreux sites du paléotique en Corée, ont été taillées en utilisant à peu près les mêmes matières premières qu'on peut trouver en Europe, et plus en détail à la Côte de l'Arago. En effet, c'est les quartz, la matière première la plus largement utilisée, suivie quelque part par un tout petit peu de roches calcaires, et des quartzites évidemment. Donc l'effet d'utiliser les mêmes matières premières a conditionné les choix, ou a quelque part dirigé, les choix des méthodes et des techniques employées pour tailler ces pièces. Dans un site, donc dans l'Arago, comme à peu près tous les sites de la Corée du Sud, les techniques et les méthodes de débitage employées sont notamment le débitage en main levée, donc la percussion en main levée à l'aide d'un percuteur dur, un percuteur minéral, donc en pierre, et la percussion bipolaire sur un clou. Dans ce cas-là aussi, en utilisant tout simplement les principes de la double percussion, soit une grosse pierre utilisée comme un clou, mais un percuteur dur en matière minérale. Les industries du palutique ancienne de Corée du Sud paraissent un peu plus archaïques. Les bifas sont taillées avec de grands éléments, ils ne sont jamais régularisés, ils n'ont jamais des bords bien régularisés. Il y a beaucoup de galets aménagés, comme en Afrique ou comme en Europe. À Terra-Mata, il y a une dominance des galets aménagés, mais les galets sont très simples, obtenus par grands éléments. Par contre, il n'y a pas beaucoup de petits outils retouchés, comme il y en a en Europe. Mais en Afrique ou en Inde, les petits outils retouchés sont en général peu abondants. La différence, on peut parler, entre les assemblages de l'Arago et des sites de Corée du Sud, c'est sûrement la présence d'un outil très particulier, qu'on peut appeler bola, ou polyèdre tout simplement. Il s'agit d'un outil très particulier, aménagé sur des galets ou sur des blocs, tout simplement, avec toute une série d'enlèvements continués et très nombrés, qui ont par finalité obtenu une forme sphérique, au sphéroïde quelque part, donc avec toute une série de piquetages qui rend cette sphère, à cette globe à peu près parfaitement sphérique, finalement. Et l'utilisation de ces bolasses, par des reconstructions électronologiques, ça devrait être reconductible, finalement, en emploi pour la chasse. Ça veut dire que ces bolasses étaient attachés avec du cordage ou des liens particuliers, surtout végétals, et devaient être propulsés, jetés dans les pattes du gibier, pour les faire tomber et donc pour faciliter la chasse. Ces bolasses, ces polyèdres, quelque part, ont été retrouvés en grand nombre dans les sites, dans les assemblages électriques des sites du Corée du Sud. Ils sont, au contraire, absolument absents dans l'assemblage de l'Arago, où on a simplement quelques pièces qui peuvent rappeler des polyèdres, mais pour lesquelles, finalement, on croit plutôt les attribuer à des nucléus polyédriques, donc à multifacettes, à l'événement multipolaire. Donc la présence de bolasses, c'est sûrement une des différences plus importantes dans les assemblages des cultures, disons, celles de l'Arago et celles des sites du Corée du Sud. Ces ossements sont le reflet des comportements des hommes préhistoriques. Et qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils ont fracturé, ils ont d'abord tué ces carcasses. On a des jeunes, on a des adultes, des jeunes qui sont souvent morts en été, donc on a probablement une saisonnalité de l'occupation de ces grottes. Et puis, ces carcasses, eh bien, ont été dépecées dans la grotte, c'est-à-dire qu'on a enlevé la peau, on a partagé, fait des quartiers de ces carcasses. On y trouve beaucoup de stris, on trouve effectivement des stris qui sont liés à la consommation de la viande, mais on voit aussi qu'on consomme la moelle, les os sont fracturés, on a peu d'ossements entiers dans ces grottes préhistoriques. Et là, eh bien, on observe des comportements qui sont tout à fait comparables à ce qu'on va trouver aussi dans les grottes que l'on a l'habitude de côtoyer et d'étudier ici en Europe. Donc, c'est vraiment important pour nous, puisqu'effectivement, à ce moment-là, on a une comparaison évidente entre tous les comportements de nos hommes préhistoriques en Corée et en Europe, jusqu'à tout à fait. Ces sites ont été découverts en Corée depuis plus de 500 000 ans. Donc, on va avoir des fossiles qui vont nous donner une indication sur les faunes globales du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur. Effectivement, on va retrouver, en particulier au Pléistocène moyen, beaucoup de cervidés, des cervidés qui sont ce qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire que ce sont des cervidés particuliers à toute cette zone de l'Asie que l'on compare très fréquemment aux cervidés que l'on trouve à peu près identiques dans le nord de la Chine, dans ce fameux site de Choukoutienne qui est un peu le site étalon pour ces faunes, beaucoup de suidés, et puis des rhinocéros, le fameux rhinocéros de Merck qui est assez important. Et on va trouver, effectivement, de nombreux carnivores qui sont un peu plus, on va dire, éclectiques, c'est-à-dire des carnivores qui vont venir de l'ensemble du continent d'Asie et d'Europe. On les connaît bien, les hyènes, et puis des carnivores qui sont là, typiques de toute cette zone de l'Asie, en particulier quelque chose qui ressemble à des petits renards, et puis le tigre, bien sûr. Dans les faunes du Pleistocène supérieur, on a un changement puisqu'on a, effectivement, des faunes beaucoup plus riches, une liste de la faune beaucoup plus importante, et qui va conserver ces espèces endémiques, ces espèces caractéristiques de toute cette région que l'on trouve aussi au Japon, que l'on trouve en Chine du Nord. Il y a un enrichissement de ces faunes asiatiques qui viennent de ce qu'on appelle la zone mongolo-sibérienne, c'est-à-dire des espèces qui s'adaptent de mieux en mieux à ce grand refroidissement climatique du Pleistocène supérieur. Et puis, on a le goral, on a le chevrotin porte-musque, associé au cercika, qui est vraiment l'espèce la mieux représentée dans toutes ces faunes. On va trouver le rhinocéros laineux, qui colonise également la péninsule coréenne. On notera juste que le mammouth s'arrête au nord de la Corée. Donc, en Corée, les restes domininés fossiles assez anciens sont très rares, quasiment inexistants. Pour l'instant, il y a un site en Corée du Nord qui s'appelle Hade, qui a livré les fragments de fossiles d'un crâne et d'une mandibule qui pourraient paraître assez archaïques et qui seraient dans un niveau, une espèce de petite cavité basaltique, donc dans un niveau qui pourrait être autour de 300 000 ans, et qui, du coup, serait le fossile le plus ancien, le plus archaïque, voire attribué au taxon Homo erectus que l'on possède pour la Corée aujourd'hui. Alors, c'est étonnant de ne pas avoir dominé ancien puisque, finalement, la Corée, ça n'est que l'extrémité orientale de tout ce territoire de l'Asie continentale, de la Chine, c'est la continuité de ce territoire chinois, c'est une espèce de cul-de-sac, comme on peut l'observer d'ailleurs à l'autre extrémité, avec l'Europe en Eurasie, à l'extrémité occidentale. Donc, en Chine, on a plusieurs sites, dont le très fameux, dont notamment le site de Zoukoudian, le site de l'homme de Pékin, donc à proximité de la capitale, qui a été fouillé dans les années 30 et qui a livré de très nombreux restes d'Homo erectus. Donc, en Chine, on a plusieurs sites qui documentent très bien ces hommes anciens attribués, donc, à Homo erectus d'une façon assez large. En Corée, les traces que l'on a de cet homme, de cette occupation ancienne et de ces hommes attribués éventuellement au taxon Homo erectus, les traces, elles sont surtout dans leur comportement de subsistance, c'est-à-dire, c'est toute la lecture que l'on peut faire sur les vestiges que l'on retrouve dans les sites de plein air, dans les occupations en grotte, où on a donc des restes des ossements d'animaux qui ont été entropisés et puis, surtout, majoritairement et surtout dans le cas des sites de plein air, énormément d'industries lithiques, donc de pierres taillées. Autrement dit, on a donc les témoignages d'une présence ancienne de cet homme en Corée, mais on n'a pas encore tous les éléments de son squelette physique qui se serait fossilisé. Les choses sont assez différentes avec Homo sapiens où, dans ce cas, on a justement de nombreux sites, alors surtout en Corée du Nord, où on a des grandes cavités avec un remplissage assez puissant qui ont été fouillées de façon assez systématique et rigoureuse. Et donc, ces grandes cavités de Corée du Nord ont livré des séries de vestiges préhistoriques et dont de très nombreux fossiles humains attribués à Homo sapiens. En Corée du Sud, on a plusieurs sites, également en contexte de grottes, mais dans ces sites, les restes sont souvent plutôt fragmentaires, donc on a quand même peu d'éléments. En revanche, l'ensemble de ces sites est quand même assez mal daté et il y a un vrai besoin de précision géochronologique, géostratigraphique dans l'ensemble de ces sites pour positionner ces Homo sapiens coréens dans la grande histoire de l'homme et notamment dans cette partie de son histoire qui est la dernière pour l'instant, qui est cette expansion d'Homo sapiens depuis l'Afrique. Il y a une bonne partie de la Corée qui est exondée, évidemment, mais la mer jaune a un potentiel assez fabuleux puisqu'elle fait à peu près deux fois la superficie de la Corée, de la péninsule de Corée, et sa profondeur moyenne est d'une quarantaine de mètres, ce qui fait que, lors des périodes froides, elle était totalement exondée, quasiment totalement exondée, ce qui fait des surfaces de prospection impressionnantes, sauf que maintenant, évidemment, c'est sous 50 mètres d'eau à peu près, et l'intérêt pour les sciences préhistoriques, je pense que ce sera pour le futur, quand il y aura des méthodes de fouilles beaucoup plus pratiques pour les fouilles subaquatiques, parce que le matériel organique probablement s'est préservé dans ces sites qui ont été noyés et qui sont noyés depuis le redou, en fait, et depuis que la mer jaune existe de nouveau. Les ossements également ont été la plupart du temps dissous par une partie de la géochimie pure, mais beaucoup aussi par la végétation qui a recyclé, malheureusement, tout ça. Il faudrait trouver, comme ça peut arriver aussi en Europe, où des sites de plein air ont conservé des ossements, la Corée est quand même pas mal arrosée, donc il faut trouver des endroits, ça peut être des endroits de plein air, mais où il y a des sources carbonatées, donc un peu plus les grands massifs de calcaire, du centre, du centre-est plutôt de la Corée, ou du nord aussi, qui sont potentiellement plus riches, en fait, pour cet aspect-là de la préhistoire de Corée. Je pense qu'il y a un potentiel, il y a un fort potentiel, encore je pense qu'il y a des très belles choses à faire. on l'un des questions Sous-titrage ST' 501 Homo erectus, 3번째 단계인 Homo sapiens, 4번째 단계인 Homo sapiens sapiens가 살던 시대에 걸친 유물들이 발견되어 우리나라 구속기의 전기, 중기, 후기에 걸친 다양한 문화층을 보여줍니다. 네, 석장리에서 제일 먼저 나타난 문화는 바로 외날집게 문화입니다. 그래서 외날집게가 바로 이런 돌을 가지고 간단히 이겁니다만 이렇게 쳐서 만든, 그래서 이렇게 썼던 거죠. 네, 기후가 따뜻했다, 바람이 불었다가, 또 비가 왔다가, 추웠다가 쭉 이렇게 갑니다. 그래서 석장리에서 중기, 후속기쯤에 해당하는 그런... 네, 그 전에 외날집게 뭐 이렇게 하다가, 이제 이게 주먹도끼로 이렇게 되는 그런 게 있고, 네, 그렇군요. 그 다음이 이제 그 자르게, 라고 하는 이런 석기, 크리버라고도 볼 수 있고, 이제 조금 찌르게도 볼 수 있고, 이런 게 있고. 여러 가지 목적으로 쓸 수 있느냐. 그리고 그 다음에 이제 그 글개, 그 전형의 글개인데, 라키나에서 서양에서 나온 그런 블란스도, 그런 거 비슷한 게 있고. 여기가 이제 중기, 후속기층이라고 이렇게 볼 수 있죠. 네, 네. 한 2만년 정도 전, 그런 정도까지 살았다. 그러니까 상당히 오랜 동안을 살다가, 또 이제 다른 데로 갔다가, 사람이 안 살다가, 또 안 살다가 해서, 이렇게 계속이 되고, 그 역시 석기 만드는 기술로 봐서도, 쭉 계속해서 모든 기술이 다 들어있다. 네. 이렇게 돼서, 그 발전 과정을 아주 알 수 있는 편유적이 되는 거죠. 참으로 좋은 유적입니다, 네. 저는 이제 그, 1974년 대학교 4학년 졸업반이었을 때, 석장위 유적에, 고민한 일주일 정도 참여를 했어요. 저는 뭐 석장위 구석기에 대한 게 많이 알려져 있었지만은, 네, 네. 학부 학생이기 때문에, 그, 구석기 시대의 석기레드가, 네. 그런 부분에 대해서는, 어, 많이 모자라는 점들이 많이 있었습니다. 그런 거는 이제 그, 선생님이 학교에서 강의 시간에, 강의해 주시는 내용을 기준으로 해서, 석장위 유적이, 우리 한국뿐만 아니라, 동아시아 넓게 봐서는, 세계 구석기위적 연구에 있어서도, 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있다. 그런 이제 지식만을 알고 있었습니다. 그냥 뭐, 오늘 무슨 일을 했다 그렇게 된 것이 아니라, 거기에 일주일 정도 이렇게 되어 있어요. 오전에 오전 작업, 그리고 오원 작업이 있고, 시간대별로 이제 쭉 정리해 나가는 것들이죠. 그러고서 이제, 그날 한 일이 뭐였는지를 또 기록을 하고, 그 다음에, 그 다음 날 해야 될 작업이 무엇인지가 기록이 되어 있는 거예요. 그러니까 그것을 발굴을 하고, 저녁을 먹고, 거의 한 2시간 내지, 3시간 동안 계속 그, 집중적으로 해 나갈 수가 있었기 때문에, 발굴해서 일어날 수 있는, 어, 실수라든가, 이런 것도 최소화 시키는데, 굉장히 중요한 노력이 있어요. 똑같이, 그러니까 여기에서 기록화 시키는 작업은, 석장위에서 이제 많은 그, 기록화 작업들이 이루어졌고, 그걸 하는 과정에서 이제 시행착오가 있는데, 그런 것들이 이제, 발굴을 하면서 계속 이제 개선이 되어 왔던 것들이죠. 그래서, 어, 그때 당시에 이제, 그, 뭐, 유물 꼬리페를 만든다든가, 또, 각각의 유물들을 비닐봉투에 담는다든가, 또는 한 유적에서 출통한 한 유물들을, 어, 대장으로 정리하는, 그런 것들은 지금도 다른 유적에서 찾아볼 수가 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 아마 그거는 석장님이 많이 갖고 있는, 가장, 어, 독특한, 어, 정리법 가운데 하나. 네. 제가 석장위 유적이 발굴을 한 것은, 1990년대에요. 손 선생님이 1970년대까지 발굴 끝내고, 그 다음에 석장위 유적 말고 다른 유적을 발굴하시다가, 1990년에, 그 마을 뒤로 돌아가는, 우회도로 건설 계획이 세워져가지고, 유적을 발굴하게 됐죠. 그게 1990년이죠. 저녁때는 이제 미팅을 하죠. 저녁 먹고 모여서, 그날 작업한 것에 대한 것을 다시 되짚어보고, 그 다음 날 할 일에 대해서도 미리미리 팀을 나눠서 한다든지, 그런 것에 대해서 정리를 하고, 그런 게 한 두 시간 많으면, 두 시간 적으면, 한 시간 정도 미팅을 저녁마다 하죠. 물론 이제 그게 결국은 따져들어 보면, 그게 이제 그 유적에서 살았던 사람의, 사람의 수라든지, 그 사람이 얼마만큼 살았느냐라든지, 이제 그런 것하고도 관련이 있겠지만, 아무튼 제가 프랑스에 가서, 그런 유적에서 출토되는 유물의 규모를 보고. 어떤 것인지 알아듬는요? 우리가 어떻게 알아듬지지, 그 부분에 대해서는, 우리의 삶은, 우리가 알아듬지, 기회전으로, 어떤 공분이 어떻게 알아듬지, 어떤 공분이 있는지, 어떤 공분이 있을지, 이런 흐름이 일어내로, 지금 많은 기회전을 발견한다고, 어떤 공분이 있을지, 어떤 공분이 있을지, 어떻게 알아듬지, 그런 그런 부분을 알아듬지, sûre que l'origine d'Homo sapiens est africaine, c'est sûr, ça s'est déroulé en Afrique, on le sait notamment par les fossiles, puisque les fossiles qui ont vraiment une morphologie d'Homo sapiens, parce que les tics qui sont des Homo sapiens comme nous, tous les plus anciens ont été découverts en Afrique et uniquement en Afrique, en particulier en Afrique de l'Est, en Ethiopie notamment. Et on le sait aussi par les résultats des analyses génétiques, puisque l'étude des populations humaines actuelles, de la génétique actuelle, montre qu'on partage tous en fait un ancêtre commun, hypothétique, mais un ancêtre commun qui vivait en Afrique, en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, on ne sait pas, mais en Afrique du Sud, en Afrique, ça c'est sûr. Le deuxième point, c'est la date de cette origine, c'est-à-dire quand est-ce que ces Homo sapiens, ces tout premiers Homo sapiens sont sortis d'Afrique ? Et bien ça, on sait que c'était il y a à peu près 100 000 ans. Alors il y a tout un débat, puisque les paléontologues, les paléanthropologues vont dire plutôt 100 000 ans, voire même un petit peu plus de 100 000 ans. Les généticiens, eux, disent que c'est plutôt 60 000 ans. Alors éventuellement, il y aurait pu y avoir une, deux, plusieurs sorties d'Afrique, couronnées plus ou moins de succès. Mais ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'on a des fossiles, encore une fois, des découvertes de fossiles d'Homo sapiens hors d'Afrique. Au Proche-Orient, il y a 90 000 à 100 000 ans. Et en Chine, alors là, tout au bout du continent asiatique, il y a 80 000 ans, voire même 100 000 ans aussi. Donc on sait qu'Homo sapiens était déjà sorti, il y a 80 000 ans, il y a 100 000 ans. Après, savoir si ça a été une sortie avortée ou cette sortie dont on est tous originaire, nous, Homo sapiens non-africains, ça reste encore à découvrir. Une fois que ces premiers Homo sapiens sont sortis d'Afrique, les dates les plus anciennes sont au Proche-Orient. Mais ensuite, c'est tout de suite, tout au bout de l'Asie, mais au bout oriental, c'est-à-dire en Asie orientale, où on a ces fossiles datés d'au moins 80 000 ans. Alors que si on regarde à l'autre bout du continent, à l'autre bout du continent eurasiatique, donc en Europe, les dates sont beaucoup plus récentes, puisque Homo sapiens ne serait pas arrivé en Europe avant 40 000 ans. Les dates les plus anciennes qu'on connaisse pour Homo sapiens, c'est à peu près 40 000 ans. Ce qui peut aussi s'expliquer par le fait que l'Europe, avant ça et jusqu'à cette époque, était occupée par les Néandertaliens. Alors, les plus anciens Homo sapiens en Asie sont en Chine, en Chine du Sud. C'est là qu'on a ces dates de fossiles, vraiment d'Homo sapiens qui sont datés de 80 000 ans et de 100 000 ans. En Asie du Sud-Est insulaire, on a beaucoup moins de fossiles anciens. Par contre, il y en a en Australie. C'est-à-dire qu'en Australie, il y a quelques fossiles, mais il y a surtout des sites archéologiques qui nous indiquent qu'Homo sapiens étaient arrivés en Australie il y a au moins 50 000 ans, voire même 60 000 ans, ce qui implique forcément un passage par l'Asie du Sud-Est insulaire. Mais c'est vrai qu'au niveau des restes fossiles en Asie du Sud-Est insulaire, il n'y a pas encore énormément d'éléments, en tout cas pas aussi anciens qu'en Chine, par exemple. Alors, le peuplement du continent américain, lui, il est beaucoup plus récent. Alors c'est très débattu. Ce qui est à peu près certain, c'est que les hommes sont arrivés en Amérique depuis l'Asie, évidemment, en passant par le détroit de Béring. Par contre, à quel moment, ça, ça reste débattu. Certains chercheurs sont plus pour une arrivée très tardive, on va dire, entre 10 et 20 000 ans. D'autres prétendent que c'était il y a plus longtemps, en particulier par un certain nombre de sites archéologiques connus en Amérique du Sud, où il y a des datations qui montrent que des hommes étaient là probablement des 30 000 ans. Donc, des hommes en Amérique du Sud, ça implique forcément qu'ils sont arrivés, ils ont traversé la Béringie, ils sont arrivés en Amérique du Nord, puis ils sont descendus en Amérique du Sud. Donc, probablement une arrivée il y a 30 000 ans, un peu plus de 30 000 ans en Amérique, mais de toute façon, beaucoup plus tardive que ce qu'on connaît en Asie orientale, par exemple.